Bienvenue dans cette mini vidéo de formation Lexis360 Collectivités Territoriales prise en main. La navigation sur Lexis360 est simple et intuitive. Sur cette page d'accueil, vous retrouverez l'intégralité de nos fonctionnalités par des raccourcis. Vous retrouverez aussi en bas de page l'inscription aux newsletters, qui se trouve juste ici, et au sommaire des revues. Les newsletters sont des actualités triées par thème. Pour recevoir les newsletters, il vous suffit de sélectionner les thèmes qui vous intéressent et de cliquer sur « S'abonner » ou « Modifier l'abonnement ». Vous pourrez alors choisir la fréquence et renseigner une adresse e-mail et cliquer sur « Envoyer ». Juste en dessous, vous retrouverez l'inscription au sommaire des revues LexisNexis. Vous pourrez alors choisir une ou plusieurs revues, comme ceci, et cliquer sur « S'abonner » ou « Modifier l'abonnement ». Il vous suffira juste de renseigner une adresse e-mail et de cliquer sur « Envoyer ». Une fois vos différents abonnements effectués, et je précise, les abonnements ne sont pas payants, vous pouvez cliquer sur « Quitter cette page » ou sur le logo Lexis360, qui vous ramènera toujours à la page d'accueil. Dans ce deuxième onglet « Recherche », vous retrouverez la barre de recherche Lexis360, qui vous permettra de rechercher dans tous nos contenus. Vous disposez en dessous de cette barre de modules de recherche spécifiques. Ces modules sont des filtres approfondis qui vous permettront de rechercher dans un contenu en particulier et d'obtenir une recherche plus précise. Ces modules sont personnalisables en cliquant sur ce lien bleu. Vous pouvez alors sélectionner les modules qui vous intéressent ou même désélectionner ceux qui ne vous intéressent pas et cliquer sur « Appliquer les modifications ». Vous aurez alors votre page de recherche personnalisée. Dans l'onglet « Contenus », l'onglet « Contenus » est un onglet de consultation. Vous n'effectuez pas de recherche au sein de cet onglet, vous naviguez dedans comme dans une bibliothèque virtuelle. Vous retrouverez ici l'intégralité des contenus LexisNexis. Enfin, dans ce quatrième onglet « Modèles et outils pratiques », vous aurez accès à des contenus pratiques et utiles accessibles via des modules. On retrouve un module de fiches pratiques et de modèles d'actes. Tous ces modules sont aussi personnalisables par ce lien bleu. Enfin, l'onglet « Actualité et veille ». Cet onglet vous permettra d'organiser votre espace d'actualité et de veille. Via le module « Veille et alerte », vous pourrez alors paramétrer ou supprimer des veilles ou des alertes. Vous retrouverez aussi nos modules d'actualité. Enfin, sous votre bonhomme de connexion, vous retrouverez vos historiques et vos dossiers. Nous sommes arrivés à la fin de cette mini vidéo de formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !